Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 23ème journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants, Elche contre le Betis de Séville, l'Espagnol de Barcelone contre Mallorque, Cadix contre le Rayo Vallecano, le Real de Madrid contre l'Atletico de Madrid, le derby madrilène, Valence contre la Real Sociedad, l'Atletic Bilbao contre Rejon, le Celta Vigo contre Valladolid, Almeria contre le FC Barcelone, Séville contre Osasuna et enfin Villarreal contre Retafé, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description, Telegram, Instagram et Twitter, je donne une code safe et une code fun tous les jours, n'hésitez pas également à mettre votre pouce pour valider ma vidéo et la faire remonter le plus haut possible, ça serait extraordinaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner, il y a au-delà de 13100 abonnés actuellement, c'est extraordinaire également pour moi. On fait d'abord un petit point sur le classement, premier le FC Barcelone avec 59 points, 8 points d'avance sur le Real de Madrid qui est son dauphin, troisième la Real Sociedad avec 43 points, quatrième l'Atletico Madrid avec 41 unités, cinquième le Betis de Séville avec 37, sixième le Rayo Vallecano avec 34, septième l'Atletico Bilbao avec 32 et huitième Mallorque avec 31 points. En fin de classement, seizième Retafé avec 22 à égalité avec deux autres équipes, Almeria et Calix, 17e et 18e, 19e Valence avec 20 points et dernier Elche, 20e avec 9 petits points et une seule victoire sur 22 rencontres. Et on attaque avec Elche contre le Betis de Séville, Elche est donc 20e et dernier alors que le Betis de Séville est 5e en embuscade pour le Strapontin en Ligue des Champions, occupé pour l'instant le dernier donc Strapontin par l'Atletico de Madrid qui a 41 points donc 4 points de retard, le Betis est obligé de s'imposer mais sur les 5 derniers matchs, leur dynamique est assez intéressante même si elle aurait pu être mieux, ils ont eu un petit coup de mou avec deux défaites consécutives au milieu de cette série de 5 matchs de Liga mais ils restent actuellement sur deux victoires consécutives donc ça va un petit peu mieux surtout qu'ils vont jouer contre Elche qui n'a gagné qu'une seule fois, c'était il y a trois journées contre Villarreal, on pensait qu'ils étaient en train de repartir mais malheureusement ils viennent de rechuter deux fois dont une fois contre le Real de Madrid 4 à 0, ils avaient également perdu à Séville 3 à 0 donc c'est une équipe qui est vraiment en difficulté et qui risque malheureusement pour eux de descendre en Ligue à 2. Sur cette rencontre, je vois le Betis s'imposer 2 buts à 1 à l'extérieur et je vois le Betis marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,60. On continue avec l'Espagnol de Barcelone contre Mallorque, l'Espagnol est 13e alors que Mallorque est actuellement 8e en première partie tableau. Les deux équipes ont des dynamiques un petit peu différentes, l'Espagnol de Barcelone vient de s'imposer à El Che, ils restent sur deux victoires, un nul et deux défaites donc un bilan assez convenable car ils doivent lutter pour ne pas descendre, ils sont tout de même qu'à deux points du premier relégable Calix qui est 18e, ils vont jouer contre Mallorque qui est actuellement 8e et qui est très performant chez lui, qui vient de battre le Real et Villarreal, trois victoires lors des trois dernières réceptions, par contre à l'extérieur c'est vraiment plus compliqué, les quatre derniers déplacements se sont terminés par quatre défaites. Sur cette rencontre je vois l'Espagnol quand même s'imposer un but à zéro à la maison et je verrai le droit au nobet et le pari remboursé c'est Mathieu avec une cote à 1,51. On poursuit avec Cadix contre le Rayo Vallecano, Cadix est 18e et en très mauvaise posture alors que le Rayo est 6e et encore bien placé pour obtenir une place en Coupe d'Europe la saison prochaine. Cadix est très performant à la maison, un peu comme Mallorque comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, par contre à l'extérieur c'est vraiment très compliqué. Heureusement ils reçoivent le Rayo Vallecano mais le Rayo Vallecano actuellement c'est quatre matchs sans défaite, deux victoires et deux matchs nuls, donc une très belle dynamique. Ils ont battu donc Villarreal et ont fait match nul dernièrement contre Séville. Sur cette rencontre je vois bien un match nul un but partout entre les deux formations avec le away nobet et le match nul remboursé 6 victoires du Rayo Vallecano pour assurer le coup avec une cote à 1,81. On poursuit avec le Réal de Madrid contre l'Atletico de Madrid, le derby madrilène entre deux équipes classées 2e et 4e. Le Réal a déjà gagné un titre, on le sait, la championnat du monde des clubs gagnée contre un club saoudien. En demi-finale ils avaient battu le club égyptien de Al-Ali. Ils viennent en plus de s'imposer à Osasuna en championnat de but à zéro et également contre Liverpool gagnant 5 buts à 2 après avoir été mené deux buts à zéro avec une fois de plus un Benzema magique qui a réalisé un doublé et qui arrive à 88 buts en Ligue des Champions qui est maintenant je crois à la 4e place de toute l'histoire de cette compétition. Le problème est qu'en Ligue 1 ils sont largués par rapport au Barça, ils ont 8 points de retard donc ils n'ont plus le droit à l'erreur et ils vont jouer contre l'Atletico de Madrid qui depuis sa défaite contre le Réal en coupe du Roi 3 buts à 1 après prolongation n'a plus perdu et est sur 3 victoires et un match nul. Le match nul a été contre Reta fait à la maison, c'était peut-être leur seule déception à chaque fois par contre les 3 victoires se sont terminées par un score de 1 but à zéro. Mais sur ce match, je vois le Real de Madrid continuer sur sa dynamique positive et gagner 2 buts à 1 avec le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,76. On continue avec Valence contre la Real Sociedad. Valence est 19ème alors que la Real Sociedad est 3ème en bonne position pour avoir un strappotin pour la Ligue des Champions. Mais qu'arrive-t-il à Valence qui est donc 19ème, qui vient de perdre ses 5 derniers matchs contre Valladolid, le Real de Madrid, Rejon, l'Atletico Bilbao et Reta fait. Pourtant avec l'ajout de Cavani en tant qu'attaquant de pointe, on pensait qu'ils allaient peut-être réussir à remonter mais ce n'est pas le cas du tout et en plus ils vont jouer contre la Real Sociedad qui ne perd quasiment jamais, qui a perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues et c'était contre Valladolid à la maison, c'était limite un accident car entre-temps ils ont fait 2 victoires à l'extérieur au Rayo Balicano et à l'Espagnol de Barcelone et ont fait 2 matchs nuls dont 1 contre le Real de Madrid 0 à 0 au stade Bernabeu. Mon pronostic sera une victoire de la Real Sociedad à Valence 1 but à 0 et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé si match nul et une cote à 1,60. Et on enchaîne avec Bilbao contre Réron, Bilbao est 7ème actuellement alors que Réron est au milieu tableau à une 11ème place pour l'instant mérité car le Premier fait une saison très sérieuse, lors des dynamiques c'est à peu près pareil, l'Atlétique Bilbao s'est incliné à 3 reprises sur les 5 derniers matchs, il n'a gagné que 2 fois mais 2 des 3 revers étaient contre le Real de Madrid et l'Atletico de Madrid donc ils n'ont pas vraiment à rougir. Côté Réron le même bilan, 2 victoires et 3 défaites, les 2 victoires ont été toutes à domicile contre Almeria et contre Valence et pour leur défaite ils se sont inclinés contre Villarreal, Barcelone et dernièrement contre Cadix. Sur cette rencontre je vois bien l'Atlétique Bilbao s'imposer 2 buts à 0 et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,66. On continue avec le Celta Vigo contre Valladolid, 2 équipes qui sont à égalité avec 24 points et 14ème et 15ème au classement donc ils se suivent de près et leurs résultats sont vraiment les mêmes, 2 victoires, 2 défaites et un match nul, c'est vraiment le copier-coller pour les 2 formations. Les points positifs pour le Celta Vigo étaient des victoires contre Bilbao et le Betis de Séville et ils ont fait match nul contre la Real Sociedad. Du côté de Valladolid, des victoires contre Valence, contre la Real Sociedad et un match nul contre Sassouna un peu moins reluisant tout de même. Sur cette rencontre je vois le Celta Vigo s'imposer 1 but à 0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,60. On enchaîne avec Almeria 17ème et à égalité de points avec le premier relégable Cadix contre le Barcelone de Xavi qui est premier et qui a donc 8 points d'avance sur le Real de Madrid. Almeria un des promus lutte comme il peut pour ne pas descendre. Ils avaient réussi à faire 3 matchs consécutifs sans perdre dont un match nul contre l'Atletico de Madrid mais malheureusement ils ont rechuté perdant 3 fois consécutivement et ils vont avoir beaucoup de mal contre le FC Barcelone qui vient certes de se faire éliminer de la Ligue Europa par Manchester United après deux confrontations vraiment très équilibrées mais le Barça est en train de survoler la Liga. Ils ne prennent quasiment pas de but. Les 7 dernières victoires se sont soldées sur 6 clean sheets dont des victoires contre Séville, contre l'Atletico de Madrid et à chaque fois sans prendre de but. C'est vraiment très intéressant. La seule équipe qui a réussi à leur en marquer une c'est le bêtise de Séville. Mon pronostic sera une victoire du FC Barcelone de but à 0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,88. On continue avec Séville contre Osasuna. Séville est beaucoup mieux. Ils sont remontés à la 12ème place avec 25 points donc 3 points tout de même d'avance sur Cadix. Ce n'est pas grand chose mais c'est tout de même beaucoup mieux que d'être relégable. Leur adversaire du soir est 10ème avec 5 points d'avance quand même sur le FC Séville mais les joueurs de Sampaoli sont quasiment injouables actuellement. Ils viennent de se qualifier contre le PSV Ndoven en Ligue Europa. Ils avaient gagné 3 buts à 0 au match allé et là ils viennent de perdre 2 buts à 0 au retour. Donc ils passent de jutesse mais ils passent tout de même. Pour leur dynamique en Ligue A sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Les 3 victoires ont été toutes à domicile sans prendre de but contre Elche, Cadix et Mallorque. Côté Osasuna, depuis qu'ils ont éliminé justement le FC Séville en Coupe du Roi après prolongation 2 buts à 1, ils n'ont malheureusement plus gagné, ont perdu 2 fois à la maison contre le Real de Madrid et l'Atletico de Madrid et ont fait 2 matchs nuls en déplacement. C'est peut-être le point positif mais sur ce match-là, je les vois perdre au FC Séville 2 buts à 1 et je verrai les Séville en marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 2. Et on finira avec Villarreal contre Retafé, Villarreal est actuellement 9ème alors que Retafé est 16ème avec 0 points d'avance sur le premier rang des gammes mais avec un meilleur golavérage seulement. Mais qu'arrive-t-il au sous-marin jaune qui était vraiment fringant en début de saison ? Le départ d'Emery qui est parti en Angleterre y est peut-être pour quelque chose mais Villarreal va beaucoup moins bien, il vient de prendre 3 buts à Elche et 4 à Mallorque, c'est très compliqué, 4 défaites consécutives en Liga, ils sont tout simplement en train de perdre de vue les places européennes, ils vont jouer contre Retafé qui vient d'enchaîner 3 matchs sans défaites consécutives, 2 matchs nuls et 1 victoire dernièrement à la maison contre Valence qui est 19ème, ils avaient également fait match nul à l'Atletico de Madrid, 1 but partout donc c'est à noter. Sur ce match-là, je vois quand même Villarreal s'imposer 1 but à 0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec la vidéo sur la Liga, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et abonnez-vous ! Tchao les bambing !